David Lafarge Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale de Malania Productions puisqu'aujourd'hui nous allons parler de David Lafarge. David Lafarge est un homme de 20 ans qui ouvre des paquets de cartes Pokémon devant 200 000 abonnés. 200 000 putain ! Ce qui est un peu pitoyable pour son âge. Mais bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je vais vous prouver aujourd'hui que David Lafarge est un Illuminati. Vous ne me croyez pas ? Dans David Lafarge Pokémon, il y a David Lafarge et Pokémon. Si on prend les trois, l'abréviation de David Lafarge Pokémon est T-L-P. Trois lettres, comme les trois côtés d'un triangle Illuminati. Ces preuves ne vous ont pas suffi ? J'en ai des autres. Par exemple, dans Lafarge, il y a sept lettres. Les attentats de Charlie Hebdo ont lieu le 7 janvier. Ces preuves ne vous ont toujours pas suffi ? Eh bien, j'en ai des autres. Eh bien, la deuxième ou une autre preuve, c'est qu'il a à peu près 10 ans d'âge mental, comme les 10 lettres de Illuminati. D'ailleurs, il traîne aussi avec Cyprien et Squeezie. Une preuve de plus. Bon, j'avoue, cette dernière preuve n'est pas vraiment une preuve, mais quand même. Il a d'ailleurs aussi une petite copine que je vais tout de suite vous présenter. Son nom est Miss Hierarchie, qui fait exactement la même chose que son petit copain. Comment avoir envie une femme de sortir avec quelqu'un qui a 10 ans d'âge mental, qui n'est même pas capable de faire autre chose que d'ouvrir des cartes Pokémon ? Mais moi, je ne le fais plus. Et je crois que je ne le referai jamais. Surtout pas à 20 ans. D'ailleurs, comme vous avez pu le constater, Miss Hierarchie a des cheveux. Dans Cheveux, il y a sept lettres. Une fois de plus, elle fait partie des attentats de Charlie Hebdo, qui ont eu lieu le 7 janvier. Apparemment, Miss Hierarchie est aussi une Illuminati. Vous n'avez pas de choix. Vous avez des propriétaires. Ils vous ont. Vous Illuminati. Vous venez de prendre contrôle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez quand même vous abonner. Mais bon, j'espère que ces preuves vous ont suffi. S'ils ne vous ont pas suffi, dites-le moi en commentaire. Je ferai une deuxième vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501